Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit challenge avec ma petite chérie Manon. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de challenge toutes les deux. Je vous remets le dernier juste ici dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc normalement quand on a des palettes en commun, on s'impose les teintes. On s'impose 5 teintes de fard à paupières pour faire un make-up avec, voilà. Et on essaye toujours de trouver des qui ne s'accordent pas très très bien. Voilà, on aime bien se compliquer la vie d'une autre. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de palettes en commun toutes les deux. Et là on a corsé encore plus l'histoire. Voilà, donc je vous mets bien sûr sa vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner. Oui, voilà, j'aimerais bien qu'elle soit un cas vite fait ma petite nainette. Donc allez vous abonner. Elle est toute douce, toute mignonne, toute gentille. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Donc là on a décidé de faire ce challenge avec la Love 30. Puisqu'elle l'a enfin eu dans le dernier swap qu'on a fait. Et alors on aurait pu choisir au moins les colonnes dans ce sens-là. Ça aurait été beaucoup plus facile à associer ensemble. Mais non, on s'est dit qu'on allait s'imposer une rongée directement et essayer d'utiliser le plus de teintes possible de cette rongée. Donc pour voir moi les teintes que je lui ai imposées, c'est dans la barre d'infos que ça se passe sur sa vidéo. On s'est également imposé la paire de fossiles puisqu'elle a acheté les 4 paires de fossiles, les nouveaux de chez Essence. Moi j'en ai pris que 2. Donc elle m'a imposé ceci, les Oh My God, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Et la couleur du rouge à lèvres. Et elle m'a imposé le Kaki. Donc bien sûr j'ai pris le Dufresne Star. Je ne sais pas lire la teinte. Petite. Je ne sais pas quoi. C'est dans les mini que Déji m'avait offert. Donc la colonne qu'elle a choisie pour moi c'est la 3. Je vérifie pour être sûre. Attendez, attendez, je reviens, je reviens. Voilà, c'est bien la 3ème. Je ne dis jamais que moi. Donc voilà, les 2 verres ici je les adore. Les teintes là j'adore. Celles-ci j'adore. Mais mélanger toutes ces teintes là, ça va être assez compliqué. Donc écoutez, je vous rapproche. Je rapproche mon miroir. Et on tente de se faire un make-up potable avec ces teintes là le plus possible de l'arranger. Donc du coup je vais commencer mon make-up dans un autre sens. Pour ne pas trop me pourrir la vie. Donc je vais commencer avec le Tropique qui est le vert ici, flashy, que je vais mettre en radicile. Voilà, parce que je ne peux pas la sortir aux autres teintes. Ça ne va juste pas être possible. Donc on va faire le radicile en vert. Et je le mets donc sur mon radicile. Alors pour l'instant je ne vais pas trop déborder. On verra après comment j'arrange ma forme de make-up. Ensuite avec un petit pinceau brouche je vais prendre la teinte Keyline pour dégrader. Logique. J'adore ces deux lèvats de cette palette. Ils sont trop beaux. De toute façon vous vous dites bien que mes teintes préférées c'est les Cicici. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Ok. Pour ça on est plutôt bon. Alors je vais prendre un pinceau plat assez fin. Et je vais prendre la teinte Blaze qui est la rouge. Pour commencer mon coin externe de ma paupière. Il faut que je reblaigne barbatte. Alors je vais essayer de tirer un trait sur un trou. De faire une ligne droite ici. Et je reviens dans mon creux ici. Bah oui. Vous savez où se trouve le creux je suppose. Donc je commence tout doucement à estomper le bord ici. Mais j'essaye que ça reste assez net ici en dessous. Alors ensuite je prends un pinceau fluffy tout simplement. Et je prends la teinte Coral. Qui est une de mes teintes préférées en dehors des verres. Elle est magnifique cette couleur. Pour dégrader le haut de la teinte rouge là. Oh c'est beau. Elle est magnifique cette couleur. J'adore. Bien sûr on termine avec un coup d'estompeur propre. On profite pour dégrader un peu le vert en dessous aussi. Voilà. Donc ça nous met déjà quatre teintes. Il nous en reste quatre. Pour les utiliser toutes. Donc là je vais prendre ma base Ultimate. Et mon pinceau Saint Ananas pour les cut crease. Et je vais faire un cut crease fermé. Alors qu'on dit fermé. Enfin essayez parce que ça c'est pas mon faux. Voilà. On est pas mal. Maintenant le tout c'est de savoir faire pareil de l'autre côté. Alors ensuite je prends un pinceau langue de chat hyper précis. Et je vais commencer avec la teinte pink lily. Donc qui est la rose flage au. Que je vais mettre ici pour commencer. Donc ici. Pour estomper le fard dans la base. Je fais pareil sur la partie interne. De ma pipière. Alors avec l'autre côté de mon pinceau. Du coup je prends la teinte amethyst. Qui est la virette hyper foncée. Ici mais lumineuse. Que je vais donc mettre au centre. Bien sûr on dégrade les deux teintes entre elles. Avec le même pinceau bleu. Je vais reprendre un peu du pink lily. Pour réintensifier et étirer le rose plus sur le mot. Voilà. Alors avec le doigt je vais prendre la teinte rome. Qui est la dorée pailletée ici. Pour remettre par dessus le violet. En tapotant. Potant. Potant. On reste tout. Alors je vais l'éclaircir un pècle rouge pink. Que je vais également mettre. De la même manière. Et en coin interne. Et voilà. On a utilisé tous les fards. Et ça va. On va peaufiner tout ça maintenant. Je vais déjà mettre mon crayon noir. En plus que supérieur et inférieur. On ne va pas trop rajouter de la couleur non plus. Alors pendant ce temps là. Enfin pendant ce temps là non. Pas pendant ce temps là. Je vais faire un thread liner classique. Voilà. Que je vais étirer un peu ici. Je reprends après parce que vous allez le voir. Alors je vais prendre des paillettes de chez Focalure. Qui sont les potilles. Puisqu'il y a plein de reflets dedans. Il y a plein de petites paillettes de toutes les couleurs. C'est juste trop trop beau. Mais la texture de celui-là est vraiment étrange. Et je vais mettre ça. Ici. Et je vais suivre ma forme arrondie. Voilà voilà. Alors je vais mettre une fine couche de mascara. Puisqu'on a les faussiers à mettre. Donc je vais mettre le milk. Après on le rouge à lèvres ira pas du tout avec ma chérie. Ok ok ok. Ça c'est bon. On va donc passer aux faussiers. Il faut que je les coupe. Parce qu'ils sont beaucoup 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 trop longs pour moi. Et c'est parti mon kiki. Bien sûr ça colle vraiment pas. Comme c'est étonnant. Chaque fois ça me fait le même bord de toute façon. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont sublimes. Magnifique. Magnifique. J'adore. Et pendant que la colle des fossiles sèche. On va faire les lèvres. La garcible des moukakis. Faites pas attention à l'état de maison. Je vous montre la teinte parce que je ne sais pas. Voilà. Donc. C'est le plus kaki des kakis que j'ai. Dans les rouges à lèvres verts. Donc on va mettre celui-là. Mais je crois qu'il est un peu moins opaque que les autres. Je dois attendre qu'il sèche. Je vais remettre une deuxième couche. Parce qu'il n'est pas opaque. Donc je suis roulé. Il est moins opaque que les autres. Donc je fais ça. Ma colle à fossiles aura eu le temps de bien sécher. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Vous changez everything tonight. et donc voilà le look final donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez Manon j'ai hâte de savoir ce que toi tu en penses n'oubliez surtout pas d'aller voir la vidéo de Manon pour voir les teintes que je vais imposer les sauvecils que je vais imposer le rouge à lèvres que je vais imposer tout ça tout ça tout ça et voilà dans cette palette si vous n'avez pas encore foncé parce que c'est juste une pépite les deux que ce soit la xl ou la loft haiti deux pépites biperfect valeurs sûres les fossiles sont oh my god mais alors vraiment canon de chez canon après aucune surprise c'est essence donc les fossiles de chez essence c'est des valeurs sûres à vraiment petit prix autant que les boozy shop franchement voilà encore moins cher que les hardel que j'aime tant depuis un certain moment mais là ceux ci sont canon ça me fait juste chier que je peux pas les laisser toute la journée j'avais montré à mes hommes avant de les enlever d'ailleurs donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu si vous trouvez que j'ai rempli le challenge voilà j'ai quand même utilisé toutes les teintes qu'elle m'avait imposé donc on a huit teintes sur les d'oeil je trouve que c'est une bonne moyenne après la rouge à lèvres va pas forcément avec elle m'aura imposé un vert pétard sur les des beaucoup mieux mais kaki bon après moi j'aime bien je m'en fous mais voilà n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez de tomber sur cette chaîne par hasard c'est gratuit ça vous coûte absolument rien moi ça m'encourage vraiment 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 beaucoup donc on est content et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo que je sais plus laquelle les favoris je crois c'est possible ça je sais plus je sais plus du tout enfin surtout vendredi de toute façon n'oubliez pas de vous d'aller vous abonner à la chaîne de ma petite chérie et de la faire vite monter à un cas voilà je serai contente quand elle les aura je sais que moi j'ai été très fière de les avoir les un cas c'est un cas pas important voilà donc on se retrouve donc vendredi et en attendant moi je vous dis bisous bisous